Musique Mesdames et messieurs bonjour Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission éducation pour tous Ici nous parlons que de l'éducation Là on parle de la jeunesse congolaise Qui se pose des questions en disant Votez à quoi ça sert Là je suis avec madame Rose Nganza Ngaï Bonjour madame Rose Bonjour madame Ngaï Comment allez-vous ? Oui très bien, très bien ça dit Parlez-nous un peu de vous C'est qui Rose Nganza Ngaï ? Licenciée en sciences de l'environnement À l'université de Kinshasa depuis 2018 Rose Nganza Ngaï est la fille du préfet du lycée Monsieur Remel Nganza et de madame Sarah Marika Madame Rose est mariée à monsieur Roli Mamba Madame Rose est mère de deux enfants Deux garçons, Marc-Olivier et Marc-Andy Madame Rose est la fille unique dans sa famille Qui est ici de cinq garçons et une fille Donc je suis deuxième de la famille Madame Rose est aussi chrétienne J'ai pris à C'est-Côte-Couma-Ville Où je suis mon autrice et le codine Et je suis choriste à la chorale éducation chrétienne Donc en bref c'est ça madame Rose Qu'est-ce qui vous a motivé de postuler ? La chose qui m'a motivé de postuler c'est que je suis d'abord jeune Depuis que nous traversons les élections à Kinshasa La majorité des candidats sont toujours de papa, de maman Il n'y a pas assez de jeunes Étant jeune, licenciée, je connais le fait que la jeunesse doit relever C'est vraiment ce qui m'a beaucoup plus motivée à postuler Et à s'élancer sur ce bataille N'avez-vous pas peur de basculer la politique ? Déjà c'était dans vos ambitions d'être un jour en politique ? Au départ je dirais non Mais avec le temps c'était de venir un rêve Je n'ai pas peur parce que je sais que la peur ne résout rien Il faut affronter quelque chose Et plus on avancera, plus on va abannir cette peur Aujourd'hui la jeunesse congolaise se pose la question A quoi ça sert à voter ? Vous tant que député Et tant que futur député je peux dire Tout au long de votre campagne Cette question qui se pose Comment pourriez-vous répondre à la jeunesse congolaise ? Merci madame Daya pour la question A quoi ça sert de voter ? On vote d'abord pour un changement On vote pour une annulation On vote pour faire asseoir les idées Qui peut-être hier n'ont pas marché Moi en tant que candidate Le message que j'ai fait passer partout Je suis passée C'était d'abord d'accepter les candidats De la manière dont ils s'est présent Parce que nos prédécesseurs La manière dont ils venaient dans les campagnes C'était juste pour acheter une voix Ils venaient avec l'argent, le pagne, le vivre Et puis après 5 ans On les voyait plus sur le terrain Mais l'approche que moi je suis en train d'aborder sur le terrain C'est d'accepter d'avoir le candidat tel qu'il est Et puis de promouvoir l'entrepreneuriat Une fois que nous aurons de moyens Mais pour l'instant Etant candidate J'évolue dans une ONG Qui est nommée L'association de bonheurs pour le développement durable Dans notre ONG Nous travaillons sur l'entreprenariat Le développement dans un pays Où bien le développement de la jeunesse Ne peut venir que dans le travail Et voilà pourquoi je suis candidate J'aimerais un peu étendre mes visions sur toute ma commune Et peut-être sur toute la république au prochain jour Et pourquoi la population de N'Galima doit voter le numéro 39 ? Merci Madame Mandaya La population de N'Galima doit voter le numéro 39 Premièrement parce que je suis filmaison C'est ma maison Je suis née dans cette commune J'ai étudié Je me suis mariée Et jusqu'aujourd'hui j'ai vu là-bas Et une fois élue Je ne pense pas que je quitterai ma commune Parce que ça serait abandonner la maison Donc je suis la leur Et ils ont le droit de me soutenir Parce que je ne viens pas pour acheter leur voix Je ne viens pas pour le manipuler Et je viens demander qu'ils m'envoient Et qu'ils me donnent ces mandats Pour qu'ensemble nous puissions rélever le défi qui se présente dans notre commune Et comment vous avez présenté votre programme auprès de la jeunesse ? Précisément la jeunesse de N'Galima ? Ce que j'ai présenté d'abord J'ai commencé par La formation Dans le quartier Kamunganga Le quartier Moukunga Le quartier Mousseil Le quartier Finda Nous avons procédé par la formation Il y a les jeunes filles qui ont appris le maquillage professionnel Juste pour qu'elles soient à mesure de se trouver en train De se procurer quelque chose Et avec le jeune homme Nous avons procédé par la formation en peinture Bien que nous n'avons pas tout fini Faute de moyens Mais nous espérons refaire Une fois que la campagne prendra Donc j'ai beaucoup d'initiatives Je ne suis pas venue postuler Pour que les gens viennent tout le temps demander Parce que s'ils viennent aujourd'hui me demander Je donnerai Mais demain ou après-demain Ils auront honte de revenir Parce qu'ils vont se dire Qu'elle va nous considérer Comme si nous étions des dérangeurs Mais moi je suis en train de Demander à la population D'N'Galima Qu'ensemble nous pouvons apprendre à pêcher Pas seulement dans la députation Mais dans Dans plusieurs domaines de la vie Et Mme Gantan, Giailly, Rose Et les candidates députés Provinciales d'N'Galima Qu'est-ce que la population peut attendre de vous ? Merci D'abord la population d'N'Galima On doit attendre que je n'irai pas au parlement Pour dormir Ou bien pour Ne rien faire Je vais tout le temps rapporter Le message qu'ils vont Lors de Comment ? Des vacances parlementaires Nous aurons toujours des réunions avec eux Pour voir Que ce que je dois aller dire Pour leur faveur Donc dans notre Dans notre commune Nous avons un sérieux problème d'insécurité Nous avons un problème de route Je vais parler Pour que le gouvernement vienne A notre Pour que le gouvernement vienne répondre A nos problèmes Donc ils peuvent me soutenir Tel que je suis Il y a d'autres qui cherchent à nous décourager En disant qu'il y a des gros poissons Mais je dis toujours que Le frétain c'est mange aussi Il y a des gens qui préfèrent manger Le pondou et le frétain Que manger le pondou et les gros poissons Donc ils ont vraiment raison De nous accompagner Ok Mais là je vois Il y a d'autres Vos affiches Vous êtes seul Je me dis Aujourd'hui On va nous 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 Je ne suis pas seule Je suis dans les regroupements De madame Fumasuka A 24 Nous soutenons le président de la république Le président Félix Sankin Chissé Kétchulombo Qui est notre candidat au niveau présidentiel Son numéro C'est le numéro 20 Et je soutiens aussi madame Nonon Moulanga Qui est ma candidate au niveau national Son numéro C'est le numéro 109 Donc nous travaillons Si vous lisez sur notre affiche Nous avons donné le message en disant que Moi c'est Péatoma Kamboka Donc maman Fifi Masuka C'est l'oeil maintenant C'est une maman Qui a rélevé la province de Koumizi Elle a quand même travaillé Et nous qui sommes derrière elle Nous pensons aussi mieux faire dans nos communes Et ma collègue pense mieux faire avec nous Aujourd'hui Député à l'Assemblée Provinciale Quand vous apportez de nouveau ? Parce qu'il y a eu des candidats aussi Qui sont passés Comme vous Les années passées Ils ont fait de promesses Ils ont bien parlé Mais jusque là La population C'est plein Il ne faut qu'à des fois Pour tout le monde Ok, merci C'est que je peux dire à votre question Le fait déjà de parler constamment Ou bien régulièrement Lors de plénière Poussera aux autorités De répondre à notre faveur Donc je ne peux pas travailler seule Parce que ce n'est pas un député Qui régit la loi Ou bien qui répond aux besoins de la population Mais c'est le gouvernement Qui vient agir Qui te demande du député Donc je vais sans cesse Parler de ma commune Qui est la commune de l'Allemagne Je vais rélever tous les problèmes Qui se présentent dans cette commune Et j'espère que le gouvernement Viendra à notre écoute Vous êtes avec cette population Pourriez-vous nous énumérer Quelques problèmes ? Quelques problèmes ? Le premier problème C'est l'insalubité La population n'est pas vraiment Très très bien instruite Sur la gestion des déchets En passant je suis aussi licenciée en sciences de l'environnement Nous pouvons aussi apprendre Il y a un niveau sont bouchées Il y a les érosions qui s'écrèent Suite à la manque des canalisations d'eau Il y a l'insécurité Il y a des coulouna Il y a encore un problème aussi avec Comment avec les habitations Donc le maison Je peux dire il y a l'exode Vira dans certains coins En gagnant Donc avec le temps J'espère que nous allons Rélever ces défis Madame Rose Dans 5 ans Pour quelles lois ou actions Et me rire faut qu'on se souvient Ok merci Particulièrement A la commune d'Ingalimans Je demanderai Qu'on puisse Réhabiliter d'abord Le caniveau qui existe Et puis en construire d'autres Par exemple A partir de DGC Jusqu'à l'arrêt Kamunganga Il y a un sérieux problème Qui se pose Une faciade de flux Et je vais demander A ce que La notion du polyacte Péleur Soit vraiment Vraiment Prise en compte Et puis Je verrai A ce que Ma population Aussi soit bien Instruite Dans l'instruction De la population Sur l'indigestion De l'indice C'est aussi Le plus grand problème Le gouvernement Peut prétendre Venir Comment Réhabiliter Les caniveaux Mais une fois Que la population Ne pas Instruite Elle prendrait Toujours Les immondices Et puis Elle va Diverser Dans les caniveaux Donc On va aussi Mettre Le poubelle Public Le endroit Pour mettre Les poubelles Public Enfin Que les gens Viennent De verser Là-bas Et une fois Qu'ils vont De verser Dans le poubelle Public Il y aura Un service Qui doit Commencer À évacuer Comme ça C'est Fais Avant Pendant Pour cette période Des campagnes Parle-nous un peu Comment Comment ça se passe Avec Cette population Ok Ça se passe Assez bien Je dirais Ça se passe Assez bien Je dirais Parce que La population A été Déjà Mal Habituée Avant Nos prédécesseurs On habituée La population Quand il y a Un candidat Qui vient Dans votre milieu Il doit Amener Le pagne L'argent Pas moins De 10 000 francs Et nous Avec le faible Moyen Que nous avons Les gens Nous acceptent Au début Et quand Nous finissons À donner Nos discours Les gens Se plaignent Parce que Nous ne rencontrons Pas leurs besoins En remettant 10 000 Peut-être À chacun Et les pagnes Les plus grands Problèmes Que nous rencontrons Mais sinon Ça se passe Quand même bien Je me dis Que vous êtes Pas mariée Avec l'alliance Et comment Allez-vous Gérer cela Depuis Le poble chal Épouse Mère Et comment Allez-vous Gérer ça Je suis épouse À la maison Je ne peux pas M'aider Naturer Parce que Je deviens Depuis Épouse À la maison Mère À la maison Mais À l'extérieur Face à mes électeurs Je suis l'air Députée Donc Je ne vois pas Comment Une chose Qui peut m'empêcher À assumer Ces trois responsabilités Donc Je ferais la part De choses Ok Madame Rose Vous avez eu Affaire des descentes Dans le droit Dans la commune De galéman Et Comment Avez-vous Sensibiliser La jeunesse En ce qui concerne Les élections De nos votes Comment ça s'est passé Merci Madame Daya Pour votre question Lors de mes descentes Je n'ai pas seulement Sensibilisé la jeunesse Mais J'ai beaucoup plus Sensibilisé aussi Les mamans Parce que Les mamans Quand elles acceptent Quelque chose Elles ont La facilité D'influencer Toute une famille Donc J'allais Dans les églises Particulièrement L'église Sébéco Où je suis Membre là-bas Je suis Monétresse À Sébéco J'allais aussi Dans les différents Coins De la commune De Galéma À Lupène À Dédvaux À DGC À Malouika À Kamunganga À Sola Donc Ce sont les endroits Les coins De la commune Que j'ai un peu Ciblé Par rapport A la jeunesse Il y a D'autres Que nous acceptaient Facilement Il y a D'autres Que nous maîtrisaient En disant Que Aux amours À Amoké Tu ne peux pas Mais Ils ont quand même Fini par Par nous accepter Mesdames et messieurs Vous que nous suivez Nous sommes avec Madame Rose Ganda Gai Elle est Candidate Députée Provincial Languillement Les numéros 39 Madame Je tourne vers vous Comment allez-vous Protéger Le milieu De femmes Parce que Dans votre structure Vous faites La promotion Ne pas Les sement De la femme Et comment Allez-vous Protéger Ces femmes Et faire un séco Ces femmes Pour ces panières Que ces femmes Soient autonomes Ok Merci Madame Nous allons Protéger Ces femmes En assurant D'avoir une éducation Parce que La plupart N'ont pas été À l'école Il y a d'autres Qui sont aussi Viscenciées Comme moi Mais qui ne savent Rien faire Parce qu'elles Se disent Qu'il n'y a pas De travail Avec Kinshasa Nous allons D'abord Commencer par Les petites formations Pour celles qui ne sont Pas instruites On va d'abord Commencer par La traduitisation Et les formations En langue Pour celles Qui sont instruites Nous allons Assurer d'autres Formations Qui peuvent Les aider A devenir Indépendantes Et de bien Prendre soin De leur famille Parmi ces formations Nous comptons Assurer Des formations En coupe et couture Des formations En maquillage Professionnel Des formations En pâtisserie Pour que la maman Soit quand même À mesure De se trouver Un peu Madame Vous n'êtes pas aussi Comme ceux-là Qui se sont jetés Que la politique Pour enrichir L'approche Non Je ne me suis pas Lancée Pour m'enrichir Parce qu'au départ Aussi On n'a pas été Financé Il n'y a pas eu De financement Nous nous battons Parce que nous savons Que Si tous Nous regardons Le moyen financier Peut-être Je n'allais même Pas postuler Mais nous avons Vu l'avenir Nous avons vu L'avenir L'avenir Dans le pays C'est la jeunesse Les bras Rien Rien ne va avancer Donc nous nous sommes Lancés plutôt Pour l'intérêt Universel Donc une fois Que je gagne Nous gagnons ensemble Si je trouve Un pain Nous allons Le partager ensemble Donc comme J'avais dit avant Galima c'est ma maison Galima c'est ma famille Et je suis aussi Une mère Donc une mère mange Toujours avec ses enfants Ok Une mère mange Avec ses enfants Et ne pensez-vous pas Que la mère Pouvait chercher Ailleurs Que dans le monde Politique Pour faire manger Ses enfants Ailleurs comment ? Ailleurs c'est-à-dire Faire autre chose Qui est la politique Ou bien pour faire Quelque chose De positif Avec la population C'est seulement la politique Non pas seulement La politique Mais la politique Aussi N'était pas De part destinée Au maire Donc nous sommes Venus pour affronter Les milliers Qui étaient Les milliers Qui étaient Peut-être Difficiles Pour le moment De se lancer Avant de venir A la politique J'ai été Narratrice aussi J'ai à Roachal Canada Je faisais la narration Des leçons J'ai assuré Plutôt l'enseignement Intératif Par la radio Et à travers Cette activité Ça m'a permis Aussi De me découvrir Au fait Et dans la politique Je suis venue Pour me mesurer Aussi à ces gros Personnes Que nous connaissons Pour que Demain Ou après demain Que je devienne Aussi Grand commune Ok Ok Un mot De politique Vos sondages Ont une petite Tendance A la baisse Ou à la hausse C'est bon Ok Jusque là Je dirais A la hausse Mais c'est Après le 20 décembre Que nous aurons D'été C'est là Qui va vraiment Confirmer Ce que je dis Mais jusque là C'est quand même A la hausse Madame Dans votre parcours Professionnel Quel échec Quel échec Vous a plus marqué Les leçons Avez-vous tiré L'échec Je dirais C'est plus L'injustice Qui est dans Le milieu professionnel Quand le vieil Voit un jeune Venir Ils ne veulent pas Vraiment Laissez ces jeunes Là se faire Une place Donc ils ne sont Là que pour étouffer Les étoiles des autres Et ils ne voient pas Que demain Ou après-demain Ils seront partants Ils doivent être remplacés Comme les songes Je me suis dit Qu'une fois Assise quelque part Dans un travail J'ai fait de mon mieux Pour ne pas Faire souffrir Ces étudiants Aussi Bien que je serais Peut-être Grands par rapport A eux Je ferais en sorte Qu'ils aient vraiment Une place Dans les endroits Où je ne trouve pas Oui Tout au long De votre campagne Qu'est-ce que Vous n'avez pas aimé Qu'est-ce que Vous avez trouvé Qui ne vous semble Pas vraiment Marché Contre vous Ok Ce qui ne marche pas Jusque là C'est le problème Des cartes électeurs Et les gens Se sont enrôlés Avec beaucoup De difficultés Et quelques temps Après Les cartes Ne sont plus lisibles Et lors De la prise Du duplicata Il y a tellement Un monde fou Que jusque là Il y a d'autres Qui sont incapables De se procurer Des duplicata Et lors De mes descentes Ce que je n'ai pas Vraiment Beaucoup aimé C'est La manière dont Bon là Ce n'est pas Les gouvernements C'est à nous Des friches Par les bels exemples C'est la population Assoiffée de Pagne Assoiffée de 10 000 francs Une fois que Vous finissez A passer votre message Quand vous ne remettez Pas quelque chose Il y se met vraiment A vous dire Des choses Qui ne sont pas Qui ne sont pas Correctes Donc c'est ce que J'ai vraiment Déploré jusque là Mais dans l'ensemble Ça c'est vraiment De son pas C'est quoi votre slogan Encore ? Vous nous avez Votre slogan Bansipe 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 Est-ce que Madame Vous aujourd'hui Pourriez-vous Confirmer Au monde Que moi C'est un peu C'est un peu C'est un peu Comment ça ? J'ai rentré D'abord Dans la Bible Où on dit Que la femme sage Bâtit sa maison Et les français Disent aussi Que éduquer une femme C'est éduquer Toute une nation Une fois que Une mère Est bien éduquée Elle va bien assurer L'éducation De sa famille Et à partir De la famille Le pays tout entier Sera aussi éduqué Si je vais Encore plus loin Dans le regroupement Où je me trouve C'est le regroupement De Madame Donc dans moins de 5 ans Elle a fait preuve De ses capacités Elle a fait preuve De ce que les femmes Peut faire Elle a construit La province Où elle est gouverneure Elle est vraiment Acclamée Et nous pensons Suivre à ses pas Pour confirmer Notre slogan De moi Et en passant Je dirais Par rapport A ma candidate nationale Parce que je suis Membre Dans son ONG Qui s'énomme Avec un début En cible Elle aussi Elle fait preuve De brave femme Parce qu'elle n'a pas De soutien Mais elle arrive Elle arrive plutôt A former Plus de 800 personnes Juste par rapport A son intelligence Donc moi Je suis comme Le Saint-Esprit Donc je viens En troisième position Les deux mamans Que j'ai citées Sont un peu en haut Moi jusque là Je suis encore là Juste pour faire Ce qu'elle me demande De faire Mais j'espère Qu'avec le temps Ça va marcher Donc pour que nous Confirmons vraiment C'est hypothèsque Moi c'est clé A ton enfant Donc Ok Et aujourd'hui Cette structure Est aussi A Kinshasta Je sais pas Je crois Oui Et quelles sont Les conditions Que les jeunes filles De nos mamans Peuvent adhérer Quelles sont les conditions Il n'y a aucune condition Si quelqu'un Vait adhérer Dans l'ONG Il n'a qu'à venir Il vient avec Son identité Et sa photo Passeport Nous allons lui Présenter Ce que nous faisons Et puis à la fin Si la personne Est d'accord Nous nous remettons Une carte de membre Et au fil du temps Il fait Il fait Il fait Il fait Il fait Suivre L'information Que nous organisons Oui Devant la caméra Vous fixez Votre regard Vers la caméra Pour dresser Un mot A la population Congolaise Ou de Kudjasa En général Et en particulier De Ngalima Ok A la population De Ngalima Je viens encore Demander Mandat Parce que je sais Que si je dis Que je viens Vous imposer Ça ne tira pas La démocratie Je viens vous demander De nous soutenir Nous sommes jeunes Nous n'avons pas Peut-être Ce que vous vous attendez Mais nous avons Quand même L'intelligence Notre tête fonctionne Et je pense Que si vous nous donnez Ces mandats Nous allons travailler Ensemble Pour promouvoir Notre Notre commune Et puis pour promouvoir L'entrepreneuriat Dans la génèse Bon A Ngalima Je dirais Bande Koya Ngalima Naï Nekonabino Rose Nganzagiaï Candidate Na dépitasyon Provincial Numero 39 Na sengi Nabino Bo soumangay Nye bi ke Bo zi 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 Babilo Kwa bato Nye bi ke Bato pe Ba ebi Sibino Bo vote Biso Toko pe Sabino Bilo Kwa bon Nye Nye Eza Interesante Eko sila Bo vote Moutou Ako Lek Sabino Lole nge Ako peche Ke moutou Azo pe Sayo Poasan E osi Bo vote Moutou Vouyebi Esika Vanda Vouyebi Nga y Mo anabino Na kate Mama Emo Avignite Ngo Ngo 18 Nazali Mo anabino Na sel Kolukunga Na are Eglise Bo vyebi Maman Malam Donk Bo pe Sabiso Chans Po ke To Sete La Nazali Pe Mo anaya Papa Remed Nanza Professeur Yashimi O ateng Sabiso Nyo So Nekol Mafuta Nekol Bakana Aktuelman Prefe Na lise Teknik De Mo anaya Prefe Aban Nanabino Po Que Sete Yashimi Totala Pe Komon Tukukiko Ameliorer Ba Condition Hygienique Na kati Rekol Na kati Mesdames Mesdames Messieurs Merci d'avoir suivi Et restez bonjour Sur le programme De canal De télévision Je dis merci A Shouni Kasyama Qui est derrière Cette caméra Pour que vous puissiez Nous suivre Et sur vous Je vous dis au revoir A la prochaine Au revoir Sous-titres 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 Sous-titres